Un retournement de situation inattendue s'est produit. En effet, à la suite de la victoire historique de la liste du Rassemblement National lors des élections européennes, et en considération du revers subi par le parti présidentiel ainsi que par sa candidate Valérie Ayet, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée Nationale. Dans ses explications, il a qualifié cette décision de sérieuse et de pondérée, soulignant « J'ai pris en compte votre message ainsi que vos préoccupations. » Le chef de l'État a estimé que « le moment est venu pour une clarification. » Le premier tour du scrutin est prévu pour le 30 juin, suivi du second tour le 7 juillet 2024. La présidente de la République ainsi que le premier ministre Gabriel Attal ont déployé tous les moyens à leur disposition pour éviter un revers électoral de la liste présidentielle dirigée par Valérie Ayet, qui n'a finalement obtenu que 16% des voix. Ce résultat vient sévèrement juger l'action du président. Alors qu'une moitié des Français ont transformé ce scrutin européen en une véritable élection nationale, avec 47% d'entre eux exprimant leur intention de sanctionner l'action du chef de l'État ? De nombreuses voix de l'opposition réclament la dissolution de l'Assemblée nationale. Jordan Bardella a adressé une demande « solennelle » à Emmanuel Macron dimanche dernier, lui enjoignant « d'organiser de nouvelles élections législatives » suite au « désaveu cinglant » infligé au camp présidentiel. « Je me dois de saluer cette décision qui s'inscrit pleinement dans le cadre des institutions de la Vème République », affirmait la députée du Rassemblement national, Marine Le Pen. « Nous sommes prêts à redresser le pays, déterminés à défendre la France. » – Sous-titrage Société Radio-Canada « Les